Dans cette vidéo, je te donne quelques conseils pour bien choisir le champagne de ton mariage. Si tu as prévu de te fournir toi-même un champagne pour le jour de ton mariage, tu es peut-être un peu perdu face à la multitude d'offres et aux prix pratiqués. Aujourd'hui, je te livre quelques conseils pour choisir un bon champagne. Conseil numéro 1 Un bon champagne, justement, qu'est-ce que c'est ? C'est un juste équilibre entre acidité, goût sucré et dose d'alcool. Pour trouver le bon champagne, pas de secret, il faut goûter. Conseil numéro 2 Prends en compte les plats à déguster. Pour l'apéritif, préfère un champagne brut ou extra-brut avec un taux de sucre moins important qui ne dénaturera pas les pièces salées que vous allez déguster. A la fin du repas, un champagne plus sucré mettra en valeur le dessert. Conseil numéro 3 Profite des foires au vin et des ventes privées pour te fournir. Tu y trouveras de très bonnes bouteilles et des millésimes à des prix plutôt attractifs. Tu habites près de la région champagne où tu passes tout près lors d'un prochain voyage ? Profite-en pour aller acheter directement tes bouteilles chez le producteur. En plus de prix défiant toute concurrence puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire, tu pourras profiter de ces conseils et en apprendre un peu plus sur son domaine. Conseil numéro 4 Ne reste pas buté sur le champagne si tu préfères consacrer ton budget à autre chose. Je te rappelle que pour ton mariage, tu n'es pas obligé de servir du champagne millésimé accompagné de caviar et de homard. Les gens sont là pour boire un coup certes, mais surtout pour passer un bon moment ensemble. Et puis parfois, vaut mieux un bon crément ou une délicieuse clérette de dix qu'un mauvais champagne. Tu peux aussi faire plus exotique en allant chercher des cavas comme le frictionnette. Ça ne passera pas pour les puristes, mais il y en a de très bonne qualité si on cherche un peu. Enfin, n'oublie pas qu'il faut servir le champagne bien frais et qu'il est meilleur dans une flûte plutôt qu'une coupe. La flûte concentre les arômes et le champagne s'y réchauffe moins vite.